Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Une Minute Quintée qui, comme vous le savez, est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce vendredi 12 août 2022, direction l'Hippodrome de Cabourg, comme tous les vendredis, depuis maintenant le début du mois de juillet avec un Quintée Plus qui sera disputé en troisième course du programme, un E5 chez notre partenaire. Donc voilà, prévu à 20h15 le prix Bruno Coquatrix. Une compétition réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 264 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres à partir de 140 000 euros. 16 concurrents départs répartis également sur les deux échelons. A 2750 mètres à parcourir, il y aura 8 concurrents au premier échelon et 8 qui rendront 25 mètres donc à partir du numéro 9, Everdream Music. Voilà, compétition qui débutera vers 20h15. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3, Granit Dujers, un concurrent qui reste sur une cinquième place. C'était du côté d'Avranche. C'est une petite rentrée, juste déféré des postérieurs. Le pensionnaire d'André Lecourtois qui sera une nouvelle fois confié à David Thomas avec qui il avait gagné une course l'avant-dernière fois sur l'hippodrome de Vincennes. D'ailleurs, il gagnait vraiment dans un bon style, dans un lot très correct avec Gunner qui était notamment deuxième. Un cheval, je pense, qui a été préparé avec soin pour cette compétition. On le plaque des antérieurs et des fers des postérieurs comme lors de son succès du côté de Vincennes. On a fait appel à David Thomas une nouvelle fois. Je pense qu'on met tous les atouts de son côté et puis c'est un 6 ans. J'aime beaucoup le fait que ce soit un 6 ans face à ses aînés. Avant le coup, je trouve vraiment qu'il a une très belle carte à jouer au premier échelon à mon avis. Il sera certainement favori et ce sera à juste titre. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 14 de Fiesta du Belvert. C'est vrai que j'aurais préféré peut-être l'avoir déféré, déféré des 4 pieds ou au moins des postérieurs. Maintenant, elle a montré qu'elle était capable de gagner ferré. Elle l'a prouvé sur cette piste l'hiver dernier en s'imposant dans la même configuration, en rendant 25 mètres. Maintenant, il y a les cadets. Au départ, le lot est peut-être un peu plus relevé. Mais elle a repris de la fraîcheur. Et ça, ça me plaît également. Le fait qu'elle a repris de la fraîcheur, on ne l'a pas revu depuis environ un mois. Il y a une deuxième place dans un quinte et plus disputé à Vichy. C'est une bonne droitière. Elle a même gagné un quinte et plus sur l'hippodrome de Caen au printemps. Beaucoup d'atouts dans son jeu. Benjamin Rochard la connaît parfaitement. Voilà, il faudra rendre la distance. C'est toujours pareil sur cette piste de Kabour. C'est rarement une mince affaire. Maintenant, elle a une sacrée pointe de vitesse finale. Et si elle arrive à se faire ramener et à placer justement sa pointe de vitesse, elle est capable d'en doubler plus d'un pour finir. Et pourquoi pas aller chercher le numéro 3, Granit, du Gers. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 8, Éditeur Laravel. J'adore les pensionnaires d'Eric Bleau. Surtout quand ils sont comme ça, tangents, bien engagés au recul, au niveau du recul. Vous le voyez, c'est le plus riche au premier échelon. Il est déféré des 4 pieds. Il reste sur une bonne troisième place. C'était du côté de Mêlée-Dumène. L'avant-dernière fois, c'était une course de préparation. Il y a deux courses, il était encore troisième, déféré des 4 pieds sur l'hippodrome de Vichy. Donc, un cheval qui est bon droitier, qui est déféré des 4 pieds, qui a certainement été préparé avec soin pour cet engagement. J'ai regardé l'association avec Tony Le Bélair. Tony Le Bair qui ne l'a pas drivé depuis un peu plus de deux ans. C'était justement sur cette piste et sur ce parcours, il terminait deuxième. Donc, un tandem qui marche bien et qui est reconduit après un bon moment sans avoir été reformé. Candidature qui me plaît beaucoup. Je pense qu'on est confiants également du côté de l'entourage. Il a une très belle carte à jouer. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 12, Esteban Giel. Je ne sais pas s'il est déjà prêt, mais le fait que Jean-Luc Derssoir le défaire des 4 pieds, ça me plaît tout particulièrement. Il avait fait une rentrée assez discrète après trois mois. Et puis, dernièrement, il a terminé à sixième d'un quintet plus disputé sur l'hippodrome de Cherbourg. Il manquait encore un petit peu. Il était seulement plaqué des antérieurs. Là, je vous le dis, déféré des 4 pieds, à mon avis, il a dû progresser sur sa dernière sortie. Le fait de rendre 25 mètres, ce n'est jamais facile comme je l'ai déjà dit. Maintenant, il a des capacités. Il avait réalisé un bel hiver du côté de Cagnes-sur-Mer les derniers mois qui sont passés. Je trouve que là, il est sur la montante. Et avant le coup, avec François Lagadeux, je trouve qu'il est capable de réaliser une performance de choix lui aussi. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 6, Olympique CR. Un concurrent qui est assez régulier dans l'ensemble. J'ai regardé lui aussi ses statistiques à Cabourg. Il a couru trois fois à Cabourg. Deux fois, il a été déféré des 4 pieds. Et à chaque fois qu'il a été déféré des 4 pieds, c'est deuxième et premier. Donc, du 100% de réussite, pieds nus à Cabourg. Il redescend un peu de catégorie. La dernière fois, c'était du côté d'Anguin. Il était septième. Il ne déméritait pas. Le lot était plus relevé. Là, il déhérite d'un bon engagement au premier poteau. Voilà, je pense qu'il est vraiment capable de prendre une place à ce niveau-là pour la victoire. Ça va être compliqué parce qu'il y a quand même certains clients, notamment CKD. Mais il devrait faire sa course et lutter pour un bon classement. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu Lasse. Lasse Fantasialov qu'il ne faut pas condamner. Sur sa dernière sortie, elle s'est montrée fautive. C'était sur la piste de Cabourg déjà. Maintenant, on fait appel à Gabriel et Germini. Et puis, j'ai regardé. Elle a couru une dizaine de fois sur l'hippodrome de Cabourg. Elle y compte pas mal de très bonnes sorties d'ailleurs. Elle avait gagné un quintet l'année dernière à pareille époque à peu près. Donc, la forme saisonnière, elle aime cette piste comme je l'ai déjà dit. Donc, je pense qu'il faudra la reprendre en confiance. Et elle est capable justement de prendre une place également comme beaucoup dans cette compétition. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 7 d'Alia Dupont. D'Alia Dupont qui avait fait l'arrivée. C'était cette course-là où il est troisième dans un quintet disputé à Cherbourg. C'est la course où justement, Esteban Giel était sixième. Lui a terminé troisième. Il surprenait à Bellecôte. C'est un concurrent. J'ai vu sa dernière course sur l'hippodrome de Dieppe. Sa huitième place, il n'est pas très bien parti. C'était une piste en herbe. Il a déjà couru sur les pistes en herbe. Il y a déjà bien fait. D'ailleurs, il compte une quatrième place assez récente sur l'hippodrome d'Agon-Coutaville. Maintenant, il était très loin. Et puis, il a tracé une belle fin de course. Je trouve vraiment que c'était vraiment pas mal en retrait. Même s'il ne termine que le huitième. C'est un concurrent qui a un peu de mal parfois dans sa mise en route. Mais il est capable de créer des belles surprises. Comme à Cherbourg, il y a deux ou trois courses de cela. Donc, attention, défaire des quatre pieds avec Enzo Le Lièvre. Je trouve que c'est vraiment un outsider très séduisant. S'il venait avoir une ou deux défaillances, attention, il est capable de prendre une place à Bellecôte. Et enfin, huitième position, pareil, j'ai tenté quelque chose avec le numéro 9, Everdream Music. Un concurrent qui n'a couru que trois fois cette année, qui connaît très bien cette piste, qui a rarement déçu. Il n'a déçu qu'une seule fois sur l'hippodrome de Cabourg. C'était lors de sa dernière sortie, il y a quelques mois. Maintenant, il a des titres à faire valoir. Elle a des titres, pardon, c'est une jument de huit ans. Et je pense que malgré l'engagement, comme c'est un petit peu défavorable au deuxième poteau, elle est capable d'afficher des progrès. Et pour une petite place, vraiment, si elle longe le rail, pour les amateurs de champs réduits, n'hésitez pas à la rajouter. Ça peut être amusant pour une 4-5ème place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 5, Fosbury. Un concurrent qui a des moyens, mais qui est assez fautif. Entraîné par Patrick Terry. Voilà, c'est un concurrent. S'il se montre sage, il est capable de créer une petite surprise, comme pas mal d'autres concurrents. Ce n'est pas une priorité à mon sens, mais j'aime beaucoup Alexis Colette. Donc voilà, ce sera mon petit regret, ce numéro 5, Fosbury. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 3. Devant le 14, le 8, le 12, le 6, l'As, le 7 et le 9. Et en cas de non partant, le numéro 5. Voilà, conseil de jeu. Écoutez, ce n'est pas forcément le quinte et plus le plus évident. Maintenant, 3 et 14 me semblent vraiment des bonnes bases. 3, 14, 8 même. C'est vrai qu'Editor Ravel qui a été préparé pour cette course. 3, 14, 8, mes trois premiers chevaux. Après, derrière, il faut tenter des choses. Moi, j'ai tenté le numéro 12, Esteban JL. Mais c'est vrai que 3, 14, 8, avant le coup, c'est vraiment des candidatures qui me plaisent tout particulièrement et qui paraissent assez solides. On va parler de The Turf, avec lequel nous sommes partenaires, qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc, pour en profiter, n'hésitez pas à nous contacter ou alors à venir directement sur le site turf-fr.com pour cliquer sur l'un des nombreux liens qui sont à votre disposition. On va parler du quinte et plus de ce mercredi 10 août. C'était sur l'hippodrome de Port-Nichy, le grand national du trou, avec les favoris qui ont répondu présents dans l'ensemble. Fakir Demae, le grand favori qui s'imposait. Le numéro 2 devant le 12, Echo de Chandler-Ci, le 14, Fairplay Durzy et Lasse-Galiléo-Bello. 4 concurrents qui étaient très en vue. Et puis le 5, El Santo-Fort qui surprenait à Bellecôte et qui faisait preuve d'aptitude à ce tracé sur lequel il avait déjà bien fait. Un petit tour du côté de notre rubrique, un tiercé écarté pour Top Productions et Tours Selection avec une petite amélioration pour Tours Selection qui vous indiquait le tiercé dans l'ordre. Également un super trio à 874 euros. Donc voilà, si vous voulez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois. L'offre découverte, c'est le premier mois et sans engagement. Donc n'hésitez pas à nous rendre une petite visite. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée et de bons jeux à tous. Bye bye !